Alors on va essayer de faire la correction dans l'exercice numéro 1 sur la fiche exercice numéro 2 donc ici on va faire apparaître les questions une à une pour ceux qui sont pas de la classe donc l'idée c'est d'écrire les demi-équations électroniques pour les couples qui sont présentés ici on va travailler sur des réactions de type antiseptique d'accord donc soit sur le programme de première spé ou le programme d'essai 2S par exemple on a donc le couple H2O2 H2O donc la première chose c'est d'écrire le couple en séparant ce qu'on appelle l'oxydant de son réducteur qui est H2O on m'égale puisque c'est une réaction qui est réversible équilibrée entre l'oxydant et le réducteur on les met séparément puisqu'entre les deux il faut un échange d'électrons comme il y a un échange d'électrons on va donc devoir équilibrer les atomes manquants ici on a donc deux hydrogènes deux hydrogènes et l'atome principal c'est le oxygène j'en ai deux et il m'en manque un on sait que là où ça manque d'eau on rajoute de l'eau donc là on va prendre la méthode on le rajoute on verra par la suite comment on peut simplifier l'écriture donc j'ajoute une molécule d'eau j'ai mis les deux oxygènes mais moyennant cela comme j'ai ajouté l'oxygène ici il ne m'en faudrait qu'un seul j'ai ajouté une molécule d'eau donc j'ai ajouté deux hydrogènes comme j'ai ajouté deux hydrogènes je dois ajouter deux H la compensation coté oxydant se fait toujours avec des H plus alors ça c'est le caractère acide du milieu ce sont des ions hydrogènes donc on a bien 1,2,3,4 1,2,3,4 hydrogènes deux oxygènes 1,2,2 oxygènes maintenant qu'on a équilibré la matière il faut donc équilibrer les charges en termes de charges on s'aperçoit donc les charges c'est ce qu'il y a en haut à droite que H2O2 c'est une molécule il n'y a rien donc ça vaut zéro acide deux fois plus donc j'ai une charge totale de deux plus donc pour l'instant tout ce côté-ci comporte deux plus je fais la même chose du côté réducteur les produits ça on veut dire ici il n'y a rien, molécule, il n'y a rien, molécule autrement dit la valeur de charge elle vaut zéro comment puis-je passer donc de deux plus à zéro d'un point de vue électrique, d'un point de vue des charges le seul moyen c'est que mathématiquement les deux plus soient compensés avec deux moins deux c'est un coefficient stoichiométrique, je vais le garder le moins est représenté par l'électron ici donc la réaction redox c'est-à-dire la demi-équation électronique régie pour le couple H2O2 H2O et celle-ci alors moyennant bien sûr que comme on a H2O H2O on a pu très bien dire, d'accord, on va mettre ici entre parenthèses sur la fin de rassembler tout ça en disant que ça fait deux H2O d'accord, j'ai simplement ajouté d'un point de vue méthodique pour travailler sur l'équilibre redox on passe maintenant donc aux diodes qui se trouvent va être une substance présente dans la bétadine donc on a I2, diode I-, ion iodure j'ai besoin donc de 2I, ici j'en ai qu'un seul donc je mets un coefficient 2 stoichiométrique 2I, I2 pas d'autres atomes, pas de H, pas d'oxygène donc c'est relativement simple maintenant on va regarder les charges il n'y a rien ici, donc 0 moi j'ai ajouté un 2 devant le I- ce qui fait que ça me fait 2- et donc le seul moyen de compenser c'est d'avoir donc deux électrons, ici dernière demi-équation électronique les ions fer entre le fer 3 et le ion fer 2 donc là c'est assez simple un fer, un fer je fais 3+, 2+, donc le seul moyen c'est d'ajouter un élément négatif de manière à garder pour le 3+, et un moins ça fait 2+, les 2+, de charges attendues pour la question 2 donc on a une infirmière qui se propose de désinfecter une plaie avec un antiseptique donc on va savoir qu'un antiseptique c'est une substance qui se fait donc sur non pas des substances inertes mais on va le faire plutôt sur des substances organiques donc on va dire sur surface organique où l'idée c'est de tuer les bactéries, les champignons les petits virus donc cet antiseptique il a une action donc oxydante dessus donc un antiseptique c'est une substance qui est donc un oxydant d'accord et cet oxydant sera réduit à son tour mais effectivement l'idée c'est de retenir qu'il a une action oxydante donc il va créer une oxydation sur un élément présent alors de ce fait là on propose la réaction entre la bétadine et la plaie c'est à dire celle qui sera riche en ion fer 2 donc pour ce faire on va donc prendre les couples qui sont considérés ça va donc la bétadine i2 donc j'écris les couples dans le sens de la réduction comme je les ai travaillé précédemment et puis on va essayer de déterminer dans quel sens on va écrire notre réaction chimique moi c'est ce que je propose en fait aux élèves c'est que de retenir qu'on doit toujours faire le côté réactif va donner donc ce qu'on cherche c'est à dire des produits quels sont nos réactifs ? les réactifs c'est ceux qu'on me donne dans l'énoncé donc c'est à dire bétadine donnée plus haut qui s'agit de celle qui est riche en diodes donc bétadine sont les ions fer 2 ion fer 2 ici donc comme ces ions fer 2 sont ceux que je vais devoir étudier ils doivent être côté réactif cette demi-équation étant à l'envers je vais devoir la retourner alors je vais prendre le courage c'est d'écrire justement ces deux demi-équations dans le bon sens la première ne bouge en pas ensuite la deuxième j'ai Fe2+, qui va devenir Fe3+, plus électron j'ai simplement écrit en fait dans l'autre sens maintenant je veux que ces deux demi-équations électroniques pour faire une équation complète interagissent ce problème il faut absolument que dans l'interaction on ait exactement le même nombre d'électrons c'est ce qui va être primordial pour que la réaction ait lieu alors ici je constate que j'ai deux électrons mis en jeu et là j'en ai qu'un seul le seul moyen c'est de trouver donc un multiplicateur commun alors vous avez essayé c'est assez simple parce que quand j'en ai deux j'en ai un donc il me faudrait deux électrons mais le seul souci c'est que d'avoir un deux électrons ce n'est pas simplement d'ajouter volontairement je ne peux que multiplier on va donc devoir ajouter ce deux de multiplication à toute la ligne comme maintenant j'ai donc le bon nombre d'électrons j'ai une addition membre à membre exactement comme on fait des additions de niveau primaire on va donc avoir I2 plus 2FE de plus on va garder le côté équilibre même si on aura toujours un déplacement plutôt total ensuite on va donc avoir 2I moins plus 2FE3 plus car comme une réaction chimique c'est une balance si j'ai deux électrons à gauche et deux électrons à droite ça va se compenser parfaitement je n'ai pas besoin de les écrire donc là j'ai ma réaction chimique et pour vérification 2I 2I 2FE 2FE au niveau des charges 0 plus 2 fois les 2 plus donc 4 plus 2 moins plus 2 fois 3 6 plus donc 2 moins 6 plus 4 plus on est bon sur la réaction chimique elle est correctement équilibrée alors question 4 je demandais aux élèves la question suivante l'eau oxygénée est capable de se dismuter donc ça mousse sur la plaie ça produit un effet exothermique je leur demandais de rappeler ce que ça signifiait donc dismuté et exothermie et de voir pourquoi on prenait de la bétaline donc le terme de dismuté c'est lorsque en fait une substance joue à la fois donc dans une dismutation donc une substance est à la fois l'oxydant et le réducteur d'une réaction chimique autrement dit elle participe à deux couples donc elle participe à deux couples ensemble donc l'eau oxygénée a la particularité donc de se décomposer et c'est pour ça que ça pose problème pour son stockage le côté exothermie alors si on a un petit peu de connaissance par rapport aux racines aux étymologies c'est assez facile thermie c'est par rapport à la température exo c'est par rapport à l'extérieur donc de sortir donc quelque chose qui est exothermique c'est quelque chose qui va libérer de la chaleur donc libère de la chaleur pourquoi est-ce qu'on préfère la bétadine ? la bétadine ce n'est pas exothermique c'est plutôt athermique et il n'y a pas de dismutation donc en termes de conservation c'est extrêmement simple alors on va se proposer donc la correction glycérciste numéro 2 sur le gel hydroalcoolie on a vu qu'on en a un petit peu tous maintenant dans les mains dans les poches qu'on connaît bien le produit on s'est dit que faire le sujet dessus ça peut être sympa donc les gels hydroalcooliques sont très fréquemment utilisés pour donc aseptiser nettoyer les mains donc globalement les solutions elles contiennent de l'éthanol et ce qu'on appelle de l'isopropanol c'est des excipients comme l'eau la glycérine hydroxyéthylcellulose et du parfum pour certains nous ce qui est intéressant c'est la question 1 c'est d'écrire l'équation électronique la demi-équation électronique pour un couple présent avec de l'éthanol donc comme on a un couple avec de l'éthanol la démarche est toujours la même je vais d'abord écrire mon oxydant et me placer de l'autre côté de l'égalité mon réducteur une fois que l'on place le réducteur de l'autre côté on commence à travailler sur les atomes essentiels les atomes principaux carbone j'en ai deux carbone j'en ai deux on va regarder au niveau de l'oxygène donc ici on a un oxygène un oxygène donc pas besoin de rajouter d'eau notre souci c'est de compter les hydrogènes il y en a 3 puisque pour rappel en bas à droite on va toujours multiplier l'élément qui va se trouver juste à sa gauche attachée donc ici il y a 3H lui comme il n'y a rien d'écrit c'est sous-entendu qu'il y en a un seul donc on a 4 hydrogènes ici j'en compte 3 4, 5 et 6 vous voyez donc que celui-ci soit le chiffre 1 comme il nous manque donc 2 hydrogènes on va devoir ajouter 2 hydrogènes tout se fait en milieu acide c'est-à-dire que le seul moyen d'ajouter des hydrogènes c'est donc d'ajouter des H+, vous voyez donc quoi je constate que j'ai les H j'ai les oxygènes les carbones donc à 2+, le moyen de compenser une charge de 0 c'est d'apporter 2 électrons l'éthanol c'est la molécule qui possède le groupe OH donc est-ce ce qu'on appelle l'oxydant ou est-ce le réducteur et bien puisqu'il se trouve à droite du couple et qu'un couple c'est toujours un couple réducteur qu'on écrit ox-red pour oxydant et réducteur l'éthanol c'est ce qu'on appelle un réducteur proposer alors la réaction équilibrée entre donc l'éthanol et les ions fer 2 en sachant que on a été sympa on a donné la demi-équation électronique donc ce que je propose moi à chaque fois aux élèves c'est d'écrire donc la chose suivante c'est les couples dans le sens de la réduction c'est-à-dire en gros dans le sens des couples on reprend ce qu'on a écrit ici donc on avait le CH3 CHO plus les deux H+, deux électrons donc là on a mis en flèche regardez la flèche pour la suite CH3, CH2 et OH quels sont les réactifs ? puisqu'on veut une réaction donc on a dit éthanol éthanol lui et les ions fer 2 Oups donc mes al-coupa effectivement après relecture c'est pas possible donc dans la réaction c'est du Fe3 plus qu'il faudrait utiliser sinon je me retrouve avec Fe2 plus qui est déjà un réducteur et qui du coup ne peut pas produire de réaction chimique donc celui-ci c'est lui donc c'est-à-dire que les produits attendus ce sera donc Fe2 plus produit attendu et on attend donc du coup la formation de CH3 CHO moyennant cela donc on a dit on doit tout réécrire dans le bon sens avec les rouges du même côté donc on est censé avoir Fe3 plus plus électrons va donner du Fe2 plus d'avoir aussi l'éthanol de ce côté-ci qui proposerait donc du CH3 CHO plus 2H plus plus 2 électrons si on cherche à faire l'addition pour que la réaction ait lieu il faut qu'il y ait le même nombre d'électrons joués donc il y a 2 électrons ici un seul donc comme il faut qu'on en ait 2 électrons il faut multiplier donc toute l'ennemi ici par 2 de manière à ce qu'il y ait le même nombre d'électrons échangés dans les deux couples redox ça va permettre donc de simplifier par la suite les électrons dans l'addition et on ne gardera alors que les 2 Fe3 plus plus l'éthanol donneront alors 2 Fe2 plus plus CH3CHO plus 2 H plus donc sur une autre fiche d'exercice c'est la numéro 3 dans le cours pour ceux avec qui je travaille donc on a les demi-équations à compléter ici donc ce sera des demi-équations électroniques d'échauffement histoire de se mettre en jambe donc on a donc le couple ZN de plus ZN donc ZN de plus donne ZN l'un en solution raqueuse l'autre dans l'élément solide l'élément est équipé de 1 pour 1 donc la seule chose à changer c'est 2 électrons pour l'oxydant et le réducteur là où ça devient intéressant et parce que c'est un couple qu'on utilise très souvent en TP c'est le permanganate de potassium donc le ion permanganate c'est le MnO4- l'espèce en solution raqueuse on voudrait donc le mettre en équilibre avec le ion manganèse 2 Mn2+, qui lui aussi sera en solution raqueuse alors on précise dans l'énoncé qu'on va se mettre en milieu acide milieu acide c'est-à-dire qu'on s'attend déjà à avoir des H+, quelque part si on fait l'équilibre correct on sait qu'il manque ici 4 oxygènes parce que je ne les ai pas à côté réducteur donc là où il manque de l'eau je rajoute de l'eau 4 fois la molécule d'eau pour que je puisse avoir mes 4 oxygènes comme j'apporte les 4 oxygènes j'apporte aussi des hydrogènes de par la molécule d'eau puisqu'une molécule d'eau c'est l'association de 2 hydrogènes associés sur un atome d'oxygène on a donc 8H donc j'ai 8H plus puisque c'est un milieu acide eux aussi en solution raqueuse qui sont apportés les atomes on a respecté la conversion de la matière donc maintenant il faut faire la conservation des charges 1- 8+, donc vous savez donc au total c'est plus 2+, 0 donc le seul moyen de compenser c'est donc d'apporter 5 espèces négatives et 5 espèces négatives ça se fait par les électrons l'autre espèce qu'on utilise assez souvent S4O6 2- solution raqueuse doit donner du S2O3 2- solution raqueuse le soufre est l'élément principal il y en a 4 j'en ai que d'eau donc je mets un 2 devant pour multiplier comme j'ai ajouté un 2 j'ai multiplié aussi l'oxygène ça m'en fait 6 donc tous mes atomes sont déjà équilibrés maintenant c'est au niveau des charges d'avoir mis un coefficient stoichiométrique 2 j'ai aussi multiplié les 2- qui sont là donc on est à 2 fois 2- on est à 4- je n'ai ici que 2- donc le seul moyen d'arriver à 4- c'est d'ajouter 2 éléments négatifs 2- 2- 2- 4- 2-